Dans le cas de la quinzaine des sciences 2009, dont la thématique était « Crise et changement, l'heure des choix », je suis allé revoir le film « Home » à l'auditorium de la Maison des Arts de Laval et j'ai assisté à la conférence de Félix Ferrand Deschênes qui portait sur ces crises et changements au niveau environnemental et sur les impacts qu'auront ces changements au niveau environnemental sur toute la planète. Laissez-moi vous en parler. Sous-titrage ST' 501 Alors, j'en ai profité pour aller en salle pour revoir le film « Home » de Yann Arthus-Bertrand. Et c'est une splendeur, évidemment, en salle. Vous pouvez aussi le regarder sur Internet. Alors, en faisant une recherche sur Google ou sur votre outil de recherche préféré, « Home », Yann Arthus-Bertrand, vous allez retrouver facilement sur Internet le lien pour visionner le film dans l'entièreté. Quant à moi, après l'excellent film « Home » revu en salle, j'ai assisté à la conférence de Félix Ferrand Deschênes et cette conférence a été déterminante pour moi. Alors, vous pouvez vous demander qui est Félix Ferrand Deschênes. Eh bien, c'est le fondateur de Globaya et il est anthropologue de formation spécialisé en ethno-géographie. Il a œuvré durant plus de dix ans en tant que conférencier scientifique dans différentes institutions publiques et privées. Et ce cheminement-là l'a amené à commenter aussi le film « Home » que je suis allé voir en salle. Et c'est un bonhomme qui collabore beaucoup aussi avec Équiterre. Donc, il a fondé sa propre firme, il est consultant et il est à la fois un vulgarisateur scientifique hors pair. À la fin de sa conférence, Félix nous a invité à être des agents multiplicateurs de l'information sur l'environnement et je lui ai demandé où je pouvais trouver l'information. Il m'a dit « Dans le site d'Équiterre et dans son site, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. » Dans sa présentation, Félix nous rappelle les grands systèmes de l'écosphère et ensuite de ça, les principes basés sur la cosmovision, les technologies et les institutions. Alors, vous avez par la suite une explication détaillée de tous les facteurs qui font actuellement l'emballement du système et qui font que la situation devienne de plus en plus aiguë. On nous parle ensuite de l'équilibre du système, des perturbations, des modifications de cet équilibre-là, du fait que dans le passé, malgré la pollution, malgré l'augmentation des gaz à effet de serre, l'ensemble du système était résilient, mais cette résilience risque de se briser et à ce moment-là, il se passe un déséquilibre dans le système et un point de non-retour. Philippe nous parle aussi de l'augmentation de la concentration du CO2, du gaz carbonique, dans l'atmosphère et finalement, il situe le seuil limite de danger à 350 parties par million, un seuil que l'on a dépassé et pour lequel il faut revenir en arrière. Alors, l'objectif devient dans le monde entier le fameux 350 parties par million de CO2 comme étant le niveau sûr à ne plus dépasser dans l'avenir. Donc, il faut revenir vers ce 350 parties par million. Le conférencier développe ensuite les effets un peu partout à la surface du globe de cette augmentation de la température qui vient d'un seuil dépassé du 350 parties par million de CO2 donc de l'augmentation de l'effet de serre et en Amérique du Nord, ça donne entre autres une augmentation de 7 degrés et l'augmentation est beaucoup plus élevée encore au Nord. On a par la suite l'opportunité de comprendre un ensemble d'effets négatifs sur l'eau, les écosystèmes, la température, les changements climatiques, sur l'eau, par exemple, la fonte des glaces, les pénuries d'eau de certains endroits, l'augmentation du niveau des mers, l'envahissement des eaux sur les zones côtières, le déplacement des populations, sur les écosystèmes, les sécheresses, les feux, les extinctions de certaines espèces, le blanchissement du corail, la disparition évidemment de la faune et la flore marine qui vit autour des récifs coralliens et finalement au niveau des températures, les changements climatiques extrêmes et subis. Alors tout ça est expliqué dans cette conférence-là et vous avez avantage à rechercher ce type d'informations. Cette prise de conscience des détériorations de l'environnement nous amène à devoir se fixer des objectifs à atteindre dans l'accord de Copenhague, donc des cibles ambitieuses de réduction des effets pour les pays développés, les actions d'atténuation appropriées sur le plan national pour les pays en développement, l'augmentation de l'aide financière et technologique pour l'atténuation et l'adaptation des pays qui ont de la difficulté à réduire leur production de gaz à effet de serre et un cadre institutionnel efficace avec des structures de gouvernance qui répondront aux besoins des pays en développement afin de s'assurer que nos objectifs de réduction du CO2 soient atteints. Donc en résumé, il s'agit d'implanter un plan national de réduction des gaz à effet de serre et aider les pays en bois de développement sur cette voie. Il s'agit aussi d'adopter une position qui soit ferme pour la seconde phase des négociations de Copenhague et ce n'est pas évident avec un premier ministre comme M. Harper qui lui a une position très rétrograde en matière environnementale. Alors voilà à ce quoi je me suis sensibilisé durant la 15e des sciences sous le thème des crises et changements parce qu'on est vraiment à l'heure des choix et qu'on n'a pas le choix de revenir en arrière. Je termine en vous rappelant les adresses des trois sites web. Vous n'aurez qu'à faire un arrêt sur image et les prendre en note. Donc celui d'Équiterre, celui de Québec vers Copenhague et l'excellent site aussi de Philippe Ferrand-Déchaine, le conférencier, le site Globaya. Alors bonne visite de ces sites-là, bonne militance, bonne conscientisation et à la prochaine.